Hello, hola, hello ! Alors si je le dis plusieurs fois en plusieurs langues, c'est tout simplement parce qu'on va parler traduction, on va parler multilingue. Et il y a bien différentes manières de le faire, et donc j'ai envie de te partager la plus simple, à mon avis. Alors, est-ce que tu es prêt ? Tu es bien installé ? Tu es sûr ? Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin, et donc aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler traduction, et on va voir comment traduire son site efficacement avec un outil que je vais aborder un peu plus loin dans l'article. Mais donc, cet outil va pouvoir fonctionner avec Webflow, ça c'est d'office, mais avec WordPress, Squarespace, Shopify et toutes les autres plateformes existantes. C'est un outil super puissant. L'outil en question s'appelle Weglot, et il ne reste plus qu'à savoir comment l'installer. Alors, je vais te poser d'abord une petite question, c'est de savoir, à ton avis, quel est le moyen le plus simple de traduire un site internet. Alors, premier avis, c'est faire appel à une agence de traduction. Deuxième avis, faire appel à des traducteurs freelance. Troisième avis, utiliser un outil qui va permettre de tout simplement traduire ton site entièrement automatiquement en trois minutes. Alors, un, deux ou trois. Donne-moi ton avis, ça se passe dans les commentaires. Alors, on va parler de plusieurs points aujourd'hui, et donc, comme à chaque fois, j'ai envie d'être le plus complet possible. Mais s'il manque quelque chose, si tu as des questions, s'il y a des points que j'ai abordés, mais qui peut-être n'ont pas été assez détaillés, dis-moi dans les commentaires que je puisse alimenter l'article pour le corriger et l'améliorer. Alors, le premier point, c'est pourquoi est-ce que tu aurais envie ou besoin de traduire un site internet ? Alors, pourquoi traduire un site internet ? Ça peut être pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que si tu commences à traduire ton site manuellement, le problème, c'est que tu risques d'avoir des doubles contenus et Google va donc te pénaliser. Donc, il faut rendre ton site multilingue, mais de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire que tu dois techniquement le faire vraiment dans les règles de l'art. Si cette technique est vraiment complexe, il y a des outils pour ça. Et pour moi, l'outil le plus simple, c'est Weglot. J'ai utilisé des plugins du temps où je travaillais sur WordPress. Je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats. Ici, on part d'une traduction réalisée non seulement avec des outils professionnels, mais aussi avec de l'intelligence artificielle. Et donc, on arrive, on s'approche vraiment à un résultat optimal, comme si une traductrice ou un traducteur avait traduit l'article. Donc, je dirais que d'expérience, j'ai des élèves qui parlent espagnol, je connais des gens anglophones. Moi, je parle français et néerlandais et anglais. Et de ce que j'ai pu voir comme résultat, je dirais que c'est fiable à 80%, 70%, 80%. C'est le taux de réussite de ce traducteur automatique. Donc, pour moi, c'est quand même déjà très encourageant. Et donc, c'est un outil qui évolue, qui s'améliore avec le temps. Donc, je pense que dans quelques années, on va voir ce taux de réussite de traduction vraiment monter tout doucement, toujours vers presque les 100%. Alors, ça ne va pas remplacer une traductrice professionnelle. Je pense que ce n'est pas le but ultime de cet outil, mais ça nous facilite quand même grandement la tâche parce qu'en quelques clics, tout un site, tout un blog avec des milliers d'articles peut être traduit instantanément. Et donc, par-dessus, par la suite, on peut faire appel à des traducteurs qui vont venir corriger tout ce que la machine n'aurait pas pu faire comme il faut. Ou peut-être que des coquilles vides auraient été mal traduites. Bref, des petits problèmes comme ça qui font que finalement, l'expérience traduction n'est pas réussie. Pourtant, moi, je l'utilise et ça marche très bien. Pour mes clients, ça marche très bien aussi. Et on voit quand même des très, très bons résultats. Donc, avoir un site multilingue aujourd'hui, ça a plusieurs avantages. J'en parle plus en détail dans l'article, mais un des grands avantages, c'est quand même d'avoir tout de suite une notoriété plus importante. Donc, on ouvre le spectre à d'autres pays. On ouvre nos services à l'international. Et donc, c'est quand même super important parce que si tu as envie d'évoluer ou si tu as envie de faire évoluer les business de tes clients, il faut leur proposer d'avoir un site multilingue parce que ça va leur apporter plus de visites, plus de résultats, plus de ventes, plus de bénéfices. Bref, que du positif. Tout en évitant de devoir engager plein de personnes, plein de traducteurs, parce que l'outil fait déjà très, très bien son travail. Donc, ça, c'est quand même un des points très importants. C'est un gain de temps inouï. C'est beaucoup de bénéfices pour l'entreprise et pour toi, si tu décides de traduire ton propre site internet. Alors, la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'une traduction manuelle, page par page, est contraignante ? Eh bien, sache que si tu veux le faire, c'est faisable, mais limite-toi à des sites et des projets très petits parce que quand tu te retrouves avec trois langues et que tu as plus de 20 pages par langue, c'est très compliqué de s'y retrouver, de ne pas oublier un mot, une phrase. Donc, vraiment, le faire manuellement, c'est quand même la manière ancienne, disons. Ça n'a pas trop de sens de le faire avec un outil aujourd'hui qui existe, qui s'appelle Weglot et qui est super facile à installer et qui nous facilite grandement la vie. Donc, j'explique en détail tous les inconvénients de le faire manuellement, mais un des gros inconvénients, c'est que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, et que tu risques vraiment d'avoir des problèmes parce que tu vas tout simplement oublier de traduire tel et tel terme, et du coup, l'expérience multilingue est totalement ratée. Ça ne va pas apporter du positif, donc vous pouvez éviter ça. Alors, on va parler maintenant de concrètement, donc cet outil Weglot, on en a déjà parlé brièvement, mais je vais t'expliquer maintenant, sous forme de tutoriel, comment l'installer. Alors, tu verras que dans l'article, il y a cinq vidéos, parce que j'ai créé cinq vidéos sur YouTube qui expliquent pas à pas de commencer par l'installer, comment le mettre en place, et puis le customiser, et puis aller un peu plus loin dans les options. Donc, je t'invite à aller regarder ces cinq vidéos qui se trouvent dans l'article, et de les regarder une à une. Le premier, bien sûr, c'est d'aller créer un compte sur Weglot. Donc là, rien de compliqué, tu vas sur le site weglot.com, et tu crées un compte, tu peux créer un compte gratuit, et puis utiliser un peu l'outil, et c'est un peu voir un peu si ça vaut le coup. Et puis ensuite, il va falloir configurer Webflow. Alors, je ne vais pas le réexpliquer maintenant, parce que comme je te le disais, il y a une vidéo qui en détail, vraiment ici, donc c'est un tuto sur YouTube, qui te montre tout. Donc là, j'ai pris un exemple d'un site, Webflow, et j'ai utilisé Weglot, donc j'ai créé le compte, et j'ai commencé à le configurer. Deuxième chose, c'est que traduire un site, engendre le fait qu'il y a un switch pour changer la langue. Alors, tu sais que ce petit switch se trouve en bas à gauche, ou en bas à droite, ça dépend, ou parfois, il se met dans le menu, mais par défaut, Weglot te propose un switch qui est bien foutu, qui est assez simple, fonctionnel, tu peux mettre un drapeau, tu peux cacher le drapeau, il est discret, simple, mais sache qu'il y a moyen aussi de le personnaliser. Alors, si tu sais coder et l'ajouter sur Shopify, ou un WordPress ou autre, tant mieux. Si tu ne sais pas coder, tu vas être confronté à un problème, alors que dans Webflow, tu vas pouvoir le créer beaucoup plus facilement. Donc, tu vas pouvoir créer ce petit menu déroulant, ce petit switch de langage entièrement sur mesure. Et en plus, il y a une agence américaine qui a collaboré avec Weglot, l'agence FinSuite, qui est américaine, qui nous donne un projet Webflow clonable avec une vingtaine de switch à utiliser. Donc, il suffit de copier le switch qui te plaît et tu viens le coller sur ton projet Webflow. Donc, ça, c'est quand même génial. C'est un petit plus Webflow non négligeable. J'explique dans l'article vraiment en détail comment faire, mais sinon, je t'invite à regarder la vidéo qui se trouve dans l'article et qui dispose de tout ce que tu dois savoir en vidéo. Alors, ce petit langage switch à la base, il est simple, mais donc, tu peux le customiser. Donc, il y a une vidéo de comment utiliser le langage switch de base et une autre vidéo de comment le personnaliser. Donc, le tutoriel de Finsuite, enfin, le projet clonable de Finsuite, je l'ai utilisé en vidéo, je l'ai appliqué sur un projet et donc, tu peux aller suivre le lien et la vidéo pour aller un peu plus loin pour concrètement savoir comment mettre en place tout ça. Un des points suivants, c'est la partie traduction automatique. Donc là, on en a déjà parlé. C'est le fait que, voilà, elle fait tout à ta place, tout est OK, tout est pratique, mais ça n'empêche que tu vas pouvoir toi aussi y apporter des modifications. Donc, si Weglot traduit tout ton site et que, comme je te disais au début, il y a 80% de réussite, les 20 derniers pourcents vont pouvoir être corrigés séparément sur la plateforme Weglot. Donc, ça veut dire que tu peux, toi, te connecter et faire des petites corrections. Tu peux inviter ton client à aller sur cette plateforme et faire des corrections également ou tu peux aussi demander à des traducteurs d'accéder au projet et de toucher au mot qu'il faut traduire et aux phrases qu'il faut modifier sans toucher à ton projet Webflow. Donc, tout est séparé. Le traducteur n'a pas accès à tout le site internet et tout se fait à partir de Weglot. Donc, ça, c'est quand même super pratique. Le tableau de bord Weglot est super bien fait. Il a été mis à jour d'ailleurs récemment et je dois dire qu'il est super simple à utiliser. Donc, ça, c'est quand même un outil indispensable aussi et non négligeable pour la maintenance de cette traduction. La connexion du site, donc tu peux, dans l'article, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que tu peux faire appel à des traducteurs comme je viens de te dire, mais j'explique aussi la procédure parce que tout ça peut être fait sur la plateforme Weglot. Donc, de nouveau, c'est super pratique, super simple. Tu peux le faire toi, ton client peut le faire. Donc, c'est vraiment génial. Alors, les plus, donc il y en a pas mal, les plus chez Weglot, mais j'ai énuméré vraiment les points qui me semblaient les plus importants, les plus intéressants à souligner. J'en ai fait également une vidéo juste en dessous de ce paragraphe où je vais parler aussi un peu plus en profondeur et on va parcourir le tableau de bord Weglot en détail. Et donc là, tu verras que c'est un super tableau de bord, facile à prendre en main, dans lequel tu peux connecter. Alors, ce qui est bien avec Weglot, c'est que si toi, tu as plusieurs projets clients, que tu as peut-être une agence, tu vas pouvoir aussi avoir un compte agence et pouvoir gérer plusieurs clients en même temps, sous un même toit. Donc, ça, c'est quand même super pratique. Donc, pas besoin de créer 36 000 comptes. Tu crées un compte et puis tu crées un accès pour tes clients. Et puis comme ça, toi, tu gères tout sous un compte Weglot et donc tu payes une mensualité ou à l'année directement Weglot. Donc là, de nouveau, je parle des atouts de Weglot. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est non seulement un outil qui traduit tout, mais qui traduit en profondeur sans que tu dois t'occuper de la partie complexe de la chose. Donc, ça veut dire que le référencement naturel va être bien foutu. Il va te créer, donc là, je te mets un exemple de comment ton site va être reconnu. Il va être reconnu vraiment comme un site multilingue à part entière. Donc, ça veut dire qu'il y a un sous-domaine qui est ajouté. Et donc, Google va prendre en compte ce sous-domaine comme un site à part entière. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui se trouve en Chine et qui cherche justement ce que toi, tu proposes, lui, dans son moteur de recherche chinois, il va voir ton site parmi les résultats de recherche. Ça, ce n'est pas possible si tu fais tout simplement un slash FR, un slash EN. Il faut que ce soit un sous-domaine pour que Google considère vraiment le site à part entière. Donc, c'est comme si tu avais plusieurs sites pour chaque langue différente. Donc, c'est ce qui fait aussi la force de Weglot. C'est ce côté SEO qui n'est vraiment pas perdu, qui au contraire est boosté grâce à l'outil. Alors, bien sûr, s'il y a des points positifs, il y a quelques points négatifs. Alors, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais que le principal, c'est qu'au bout d'un certain nombre de langues, l'outil peut quand même paraître assez cher. Donc, au-delà de 5 langues, je t'invite à aller voir les prix de Weglot sur leur site. Mais, voilà, ça reste quand même assez cher, ça reste un investissement. Maintenant, c'est un investissement à faire une fois par an. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour les clients qui auraient besoin d'un site, un gros site avec plusieurs langues, plus de 5 langues, c'est un investissement, mais qu'il ne va pas falloir ajouter donc des traducteurs par-dessus qui vont peut-être devoir être engagés chaque mois. Donc, du coup, comme l'outil traduit à 80%, on fait appel à des traducteurs, mais ça va coûter en fait beaucoup moins cher, beaucoup moins de temps à la gestion. On est sûr aussi que tout est bien traduit, qu'il n'y ait pas des oublis, parce que comme c'est une machine, une machine, elle fait tout et elle n'oublie rien. Donc, c'est vraiment ça aussi qui fait la différence. Donc, voilà, ça peut paraître cher, mais il faut dire que les résultats de traduction sont quand même très, très, très importants. Donc, je dis ici qu'il va falloir quand même modifier un certain nombre de plus ou moins 20, 30% va devoir être corrigé parce qu'il y a 80% qui est bien, bien traduit. Donc là, ça reste mon avis et l'avis des élèves qui sont espagnols et d'autres personnes qui sont anglophones. Je t'invite à aller tester l'outil toi-même et venir me dire quels sont les résultats de ton côté pour ton projet web. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que Weglot peut s'occuper de la traduction des emails aussi. C'est un peu plus technique, mais le support Weglot est vraiment super sympa. Donc, si tu as la moindre question, je t'invite à les contacter et ils vont pouvoir t'aider directement aussi si tu as du code custom qui a été ajouté en plus et qui n'est peut-être pas traduit automatiquement, tout simplement parce que le développeur ou que toi, tu as développé ça, mais Weglot ne le détecte pas directement, tu peux contacter le support et ils vont pouvoir t'aider à le faire. Donc voilà, en conclusion, je dirais que le multilingue, bien sûr, en Europe, on en a beaucoup besoin parce qu'on a plein de pays et plein de langues différentes. Même si tu n'en as pas spécialement besoin, si tu te dis, tiens, moi mes produits, ça me convient aujourd'hui juste en français, je pense que le fait d'avoir ce site en multilingue à l'international peut quand même ouvrir des portes. Ça peut tout simplement être un distributeur qui dans son pays décide de, qui est tombé sur ton site et qui à la base se dit, tiens, pourquoi pas collaborer avec l'entreprise francophone et importer les produits dans son pays. Voilà, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir la possibilité à d'autres personnes d'une autre langue de se dire, tiens, l'entreprise est en multilingue, pourquoi pas ne pas investir dans son pays et étendre alors du coup le spectre de la langue française uniquement. Donc, c'est vraiment un levier business, un levier de bénéfice. Donc, je pense que c'est hyper intéressant aujourd'hui d'avoir ce multilingue en plus. Donc, même si tu n'y penses pas spécialement, réfléchis-y deux fois, peut-être que c'est intéressant à long terme. Alors, si tu veux l'essayer, tu peux l'essayer gratuitement pendant dix jours. J'ai t'ai mis un lien en bas de l'article. S'il manque quelque chose, si tu as la moindre question à propos du multilingue ou du glot qui n'aura peut-être pas été abordé dans le sujet. Donc, cet article est assez long. Il y a cinq vidéos. Je pense qu'il y a tout le contenu à savoir, mais si quand même tu as des questions, tu me laisses un commentaire et je me ferai plaisir de t'aider. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. A bientôt. Salut. Ciao.